Bonjour tout le monde, merci d'être venu, je vois que la salle est bien remplie, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire rimer Quickie avec Funky, puisque en l'occurrence je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai utilisé des technologies corporettes, qu'on utilise tous les jours dans notre vie de professionnels, de développeurs, d'architectes, pour mener à bien un projet personnel dans un domaine qui me passionne particulièrement, le domaine de l'escape room en l'occurrence. Donc ça fait maintenant 11 ans que je travaille pour Fujitsu, 11 ans pendant lesquels j'ai été amené à utiliser beaucoup de technologies de type Java, des technologies d'automatisation comme UiPath ou autre, et voilà on a toujours été baigné dans ce monde, et d'autre part, comme je le disais, ce qui me passionne particulièrement c'est les escape rooms, donc ça c'est la liste quasi exhaustive de toutes les salles que j'ai pu faire avec ma compagne, donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. On s'est demandé comment est-ce que ces deux mondes, qui sont a priori deux mondes complètement distincts, pourraient se réunir. Donc d'un côté on a la partie professionnelle, où on voit si on prend les grands termes, on va parler de développement Java, on va parler de design, de co-création, de technologies internet, de développement Python, de bases de données, etc. Et puis d'un autre côté, quand on fait des escape rooms, ce qui nous vient plus à l'esprit c'est le côté scénario, créativité, jeu d'équipe, le fun, l'amusement, résoudre des énigmes, des challenges, voilà les deux a priori ne se marient pas trop, on peut toujours essayer, et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est comme ça qu'on se retrouve en costard et en bermuda, en l'occurrence, mais l'un dans l'autre on se rend compte qu'on arrive quand même à faire émerger des choses qui peuvent être vraiment pas mal, et on se rend compte aussi qu'avec toutes les compétences qu'on acquiert dans notre vie professionnelle, si on les combine, qu'on les sort des sentiers battus, on peut réussir à construire quelque chose d'autre de vraiment intéressant. Et en l'occurrence, ce qui a vu le jour, c'est l'entreprise d'escape room TimeQuest, qui a vu le jour maintenant il y a trois mois, donc après six à huit mois de développement, de conception, de développement, de création, de bricolage, de mise en place et d'optimisation, on a pu ouvrir l'enseigne, et là où on s'attendait à n'avoir que quelques personnes, puisqu'on est un peu perdu dans un village, finalement on se rend compte qu'après trois mois, on a plus d'une centaine de groupes qui sont déjà venus, des très bons feedbacks, et ça marche vraiment pas mal. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire et à venir nous rendre visite. Juste un petit sondage dans la salle, qui a déjà fait un escape room ? Ok, il y a quand même du monde, donc vous savez de quoi on parle. Qui en a fait plus de cinq, disons ? Dix, vingt, trente, moi c'est mon cas, c'est quand même pas mal, c'est pas mal. Et donc cet escape room là en particulier, pour l'instant on a une aventure, je vous l'explique rapidement, donc il s'agit d'un voyage dans le temps, dans les années 80, quelqu'un de malveillant nous a fait disparaître tous nos souvenirs de la pop culture, et la mission du groupe, c'est de trouver ce qui s'est passé, retourner potentiellement dans le passé, et résoudre ce problème. Donc les joueurs ont 60 minutes, pendant 60 minutes, ils vont aller d'énigme en énigme, ils vont collaborer, on va les aider parfois avec des indices, et donc le principe d'un escape room en fait. Si après 60 minutes, ils ont réussi leur mission, ils ont gagné, sinon ils ont perdu, tout simplement. Car ça ne tienne, généralement les groupes qui sortent sont assez souriants, comme on peut le voir ici. Il y en a même qui sont déguisés, etc. C'est assez sympa et assez surprenant. Je vais utiliser quelque chose qui se passe dans la salle, c'est un micro-spoiler, mais il fallait bien que j'utilise quelque chose, qui est un petit parcours des joueurs pendant le jeu. La première étape, évidemment, ce sera de trouver la salle, arriver sur le site, s'inscrire, faire une réservation, sur une session vacante, faire son paiement sécurisé en ligne, et ensuite, le jour J, on va arriver dans la salle, on va démarrer son aventure, et à un moment donné, dans la salle, l'équipe va se retrouver avec un zappeur Nintendo, une cassette, la Nintendo NES de l'époque, et va devoir faire une chasse aux canards, comme on le faisait sur Duck Hunt à l'époque. Sauf que là, ça va se faire dans la vie réelle. Quand ils auront fini, il y a un tiroir qui va s'ouvrir comme par magie, et il va y avoir un effet de flash lumineux. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est ce qu'ils vont trouver. Est-ce que ça parle à tout le monde, ce genre d'objet ? Vous avez tenu ça en main, donc ici, en l'occurrence, on l'a un peu trafiqué pour que le zappeur tire un laser. Donc là, ils tirent sur les goûtnises, ce n'est pas ce qu'on leur demande de faire. Ils doivent comprendre que de l'autre côté de la pièce, on a resimulé l'écran avec le canard, le chien, etc., et ils doivent viser dans le centre du canard, ce qui n'est pas forcément évident. Vous verrez ce que ça donne après. Donc c'est ce canard, la petite victime. Donc, trois étapes, comme je vous disais, la partie site web, la conception des différents composants connectés et un système d'orchestration pour que tout puisse dialoguer et se déclencher au bon moment avec une logique recentralisée. La première étape, la création du site web. Donc on avait beaucoup de possibilités pour le faire. On savait qu'il fallait le faire avant tout, puisqu'il faut être connu pour que les gens s'inscrivent et viennent nous rendre visite. Donc on avait différentes possibilités. Techniquement, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'utiliser le moteur WordPress, qui est un CMS, donc un gestionnaire de contenu électronique. Donc on aurait pu utiliser Nature. Donc on a choisi de rajouter un plugin qui s'appelle Elementor, qui nous a permis, en, je dirais, trois ou quatre soirées, d'avoir déjà un site qui tenait plus ou moins la route. On a utilisé un peu de template, mais ça a vraiment accéléré les choses. Il y a eu un peu de customisation aussi à base d'HTML, de CSS, de JavaScript. Heureusement, ce sont des choses qu'on utilise, peut-être pas quotidiennement, mais très souvent dans notre métier. Donc ça parlait vraiment. Pour la partie réservation et paiement en ligne, on a intégré un système, un service qui fonctionne sur le cloud, qui s'appelle Boukeo. Et le service de paiement en ligne qu'on a choisi est Moli. Donc ce sont des choses qu'on a pu intégrer assez facilement. Il y a des API et des plugins qui existent. Donc ça s'est fait assez simplement. Aussi, il y a eu quelques préoccupations en termes de SEO pour rendre son site le plus adressable possible par les moteurs de recherche et pouvoir permettre de remonter dans les résultats. Donc ça, c'était la première étape, la création de ce site web. Donc grâce à ces compétences qu'on acquiert dans notre vie professionnelle, ça a évité de devoir engager une société et payer cher. Donc on l'a fait en quelques soirées, comme je disais. Et hébergé sous OVH si vous voulez savoir. Ensuite, on parlait de composants connectés. Quand le joueur va tirer dans le canard, vous voyez, il y a un système qui fait, vous imaginez bien à l'intérieur, il y a une roue avec quelques composants électroniques qui fait que quand ça touche, il y a une cellule photoélectrique, il y a un composant qui va à un moment donné faire tourner la roue. Donc il touche deux fois, ils ont gagné. Puis là, il va se passer quelque chose par la suite. C'est quelque chose, je vais vous l'expliquer après, mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce composant connecté. Comment est-ce qu'il a été conçu ? Donc à l'intérieur, si je reprends un peu la problématique à l'envers, la partie mécanique a été designée et imprimée en 3D à la maison. Aujourd'hui, une imprimante 3D, ça coûte 250 euros, 200 euros. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est très cher, c'est abordable. la modélisation n'est pas quelque chose de très compliqué non plus quand on s'y intéresse. Mais ce qui était vraiment important, c'était ce principe d'action-réaction. Et pour ça, on utilisait de l'ESP32. Donc certains connaissent peut-être le principe de l'Arduino. L'ESP32, c'est à peu près le même principe. Ces composants ont l'avantage de supporter directement, nativement, le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui était vraiment très important pour nous pour que les composants puissent communiquer. Donc cette communication, elle passe au travers du protocole MQTT, qui est un protocole de communication qui permet à des composants de s'inscrire dessus ou de pousser des messages. Donc c'est vraiment un système qui est très utile pour tout ce qui est IoT. Le broker utilisé est Mosquito, donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très léger. Il y a eu également, parce qu'on voulait toucher un peu à tout, certaines API REST qui ont été exposées sur certains composants ou qui ont été référencées par ces mêmes composants. Pour les effets lumineux, le plus simple a été d'utiliser des ampoules connectées EU, pour ceux qui connaissent. C'est un hub centralisé qui pilote toutes les ampoules et qui expose aussi une API qui est vraiment simple et accessible. Donc une fois que le canard a été touché deux fois, à l'arrière, il y a un tiroir qui s'ouvre tout seul, comme par magie. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un labyrinthe Pac-Man que les joueurs, donc après ça continue. Et donc, pour que cela puisse se faire, il a fallu créer un orchestrateur centralisé. Cet orchestrateur, j'ai choisi de le développer à base de Java sur le framework Spring Boot parce que c'était vraiment ce qui était le plus rapide à faire, le plus simple. En cas de pépin, il y a une communauté très large qui existe et qui est là aussi pour aider. et ça nous a permis deux choses. Un, d'exposer certaines API qui ont été, comme je disais, adressées par certains composants. Et également, de créer une petite application web avec une page très simple. Alors là, il n'y a pas de framework particulier. c'est vraiment du HTML, du CSS et du JavaScript en mode Vania et qui était là pour le maître du jeu. Donc, quand les joueurs sont dans la salle, nous, on les voit via des caméras de surveillance et on peut interagir avec eux pour leur envoyer des indices, pour déclencher un effet sonore, un effet lumineux, pour modifier le chrono. Parce que parfois, quand ils sont un peu trop justes, on est sympa, on les fait dans ses YMCA et on le remet 10 minutes. Et ça, en général, les gens aiment bien. Et s'ils sont larges, on les fait quand même dans ses YMCA, gratos. Voilà. Et petite mention honorable aussi pour Node-RED que j'avais voulu tester dans ce contexte-là pour certains effets sonores et lumineux. Mais j'ai quand même rapatrié tout sur la partie Spring Boot. Mais ça fonctionne quand même pas mal. Pour presque conclure, une phrase qui me vient à l'esprit et que je voulais partager avec vous, c'est la passion devient une force si elle nous pousse à utiliser toutes nos compétences avec créativité et détermination. Ce qui a été le cas ici pour nous. Donc voilà. J'espère que cette petite session pourra vous inspirer et pourrait aussi vous donner envie peut-être de mener à bien vos projets personnels, accomplir votre passion en utilisant peut-être des moyens qui sont moins conventionnels comme les fameuses technologies corporate que vous utilisez tous les jours. Alors, si vous voulez venir résoudre notre challenge, donc Obus Fujitsu qui est à l'extérieur, on a fait une, on va dire, une mini escape room en 5 minutes, 5-10 minutes. Vous pouvez essayer de le résoudre. Donc si vous arrivez à mettre votre bulletin de participation dans la boîte qui est fermée à clé, vous aurez la possibilité de gagner, il y a un casque, un speaker ou des jeux Unlock pour rester dans le thème. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Des suggestions ? On était deux en fait. Ma compagne et moi, donc ma compagne est prof de maths, donc ce qui a été aussi, elle a pu aussi apporter ses propres compétences dans la partie qui relève de la conception de l'histoire, de l'enchaînement des énigmes, des modes de décryption de certaines choses, etc. Donc on l'a fait complètement à deux. Il n'y a que la fresque, vous avez peut-être vu sur la photo des groupes, la fresque, la grande fresque qui est sur le mur à l'arrière. C'est un artiste de la région qui est venu la faire. Sinon tout le reste a été conçu de A à Z par nous. Ce qui rend le modèle vraiment intéressant puisqu'on n'a pas dû financer quoi que ce soit. À part un peu de matériel, évidemment. Le plus dur, c'est plutôt la rédaction du scénario ou l'implémentation finalement technologique derrière ? Il y a eu certaines embûches des deux côtés. Pour ce qui a été de l'implémentation du scénario, enfin de l'histoire, le fil conducteur, on a peut-être eu de la chance, mais c'est fait en une soirée et une bouteille de vin. Après, on a commencé à détailler les choses, mais on s'est rendu compte que le plus simple, si un jour vous voulez faire ce genre de choses, le plus simple parfois, c'est quand vous avez votre fil conducteur, c'est de commencer par la fin. Essayez de réfléchir à ce qui sera pour vous le wow effect de la fin. Vous partez de là et vous rebobinez tout et vous en arrivez jusqu'au moment où les joueurs vont rentrer dans la salle. C'est souvent plus simple. C'est comme quand à la fin d'un jeu, on fait le reset. On doit repartir de la fin, on remet tout en place et on refait tout le scénario à l'envers pour que pour le joueur suivant, ça puisse être directement prêt. C'est, je trouve, une bonne méthode pour créer son scénario aussi. On aurait peut-être dû le faire comme ça, ce n'était pas le cas. Quand on fera un deuxième scénario, ce qui est prévu, on le fera certainement dans ce sens-là. Après, pour la conception, on n'était pas spécialement pressé par le temps. Il y a eu beaucoup d'essais, d'erreurs. Quand on fait du printing 3D, c'est vrai qu'on peut jouer avec des prototypes. Parfois, on se rend compte qu'on est un millimètre trop court sur certains trucs. On réimprime. Ça prend 3-4 heures, mais on se retrouve avec le modèle parfait. Certains éléments aussi ont pu casser dans la salle. Ça arrive. Au bout d'un moment, c'est quand même fort sollicité. Les groupes cassent des choses. C'est intéressant, des fois, de voir ce qui a cassé et imaginer comment est-ce que le modèle pourrait être amélioré. De manière itérative, on se retrouve aussi avec quelque chose qui est de mieux en mieux. Merci. Est-ce que le rôle de maître de jeu est intéressant par le plus répétitif ? Ici, on a entre 3 et 6 groupes par semaine, donc ce n'est pas encore de trop. J'imagine que quelqu'un qui ferait ça à 8 heures par jour sur le même scénario, il faut trouver une occupation à côté, parce que sinon, ça devient vraiment trop long. Mais les groupes sont surprenants. Ils sont vraiment surprenants. On arrive quand même à rigoler, des fois, à se rendre compte de choses puisqu'on voit agir les personnes. Comme par exemple, un groupe qui, dans le scénario, il y a quelque chose à faire avec Scooby-Doo, des Scooby-Doo, c'est un peu le truc de l'époque. Et on voit une jeune qui devait avoir 20 ans, qui je pense n'a pas trop connu, et elle faisait aller son ventre un peu dans tous les sens. Et ses copains lui demandent « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Là, ils ont dit Scooby-Doo, je scoue mon bidou. C'est quasiment non-stop des choses pareilles. Donc, ça reste quand même assez sympa. Et puis, c'est vrai que quand les groupes sortent, en général, ils ont toujours un grand sourire. Et il n'y a pas beaucoup de boulot dans lesquels on peut dire que toutes les heures et demie à chaque groupe, on va retrouver quelqu'un qui aura vécu notre expérience et qui sera tout content, qui aura plein de questions. Ça, c'est le côté vraiment sympa. Oui ? Et du coup, entre le moment où vous avez eu l'idée de l'escalier, mais le moment où c'était opérationnel, ça a pris combien de temps ? Entre 6 et 8 mois, à peu près. Après 6 mois, on a commencé à faire venir un peu des groupes de tests, des amis de la famille qui ont testé un peu le jeu, on leur corrigeait, réaméliorait. Et je dirais, à peu près au bout de 8 mois, c'était vraiment opérationnel et ça roulait vraiment bien. mais c'est quand même relativement long. Maintenant, ce n'était pas 8 mois intensifs, c'était 8 mois sur notre temps libre, les week-ends, quand les enfants n'étaient pas là, etc. Donc, voilà. Oui. La différence, c'est que l'ancien pistolet et l'original, et que maintenant, on peut le comprendre. Oui. Ça, c'était la surprise. Donc, en démontant ce pistolet-là, je ne savais pas trop ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc, il y a un fil avec 4 brins qui arrivent et alors, à l'intérieur, il y a une espèce de cellule photoélectrique. Je pense que c'est un détecteur de couleurs avec une lentille et simplement une gâchette. Je pense qu'ils ont envoyé à la Nintendo le final pour dire, maintenant, on lit ce qu'il y a sur la lentille. Et je pense que c'est une question de couleur. Donc, j'ai enlevé tout ça à l'intérieur. J'ai remis en pointeur laser. J'ai juste gardé le système de la gâchette. Et quand le joueur clique sur le bouton, ça envoie, en fait, ça envoie 5 ou 6 impulsions à une certaine fréquence. Et de l'autre côté, il y a une cellule photoélectrique et on vérifie que l'onde, en fait, avec les impulsions, correspond bien, en fait. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, le joueur tire dessus. J'avais un peu peur parce qu'il y a des spots lumineux, etc. Et que ça ne déclenche automatiquement le système. Donc, le jeu de détection n'est qu'au moment où il clique sur la gâchette. Pendant la séquence d'envoi, on vérifie qu'on est bien sur la même fréquence lumineuse. Mais à l'intérieur, il n'y avait quasiment rien, en fait. C'était juste un petit bout d'électronique. Mais bon, j'ai quand même pu réutiliser le système de la gâchette. Et dans la Nintendo, il n'y a plus rien. Non, mais en fait, quand elle est branchée dans la Nintendo, on a dû réimprimer une prise dédiée, en fait. Et donc, quand on est branché dedans, il y a les deux broches pour la gâchette et il y a les deux fils pour la LED. Et donc, le ESP32 est dans la Nintendo. Il n'y a quasiment plus que ça. Et ils doivent mettre la bonne cassette et brancher à Nintendo, l'allumer et puis tirer sur le truc. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi beaucoup, on va dire, comment dire, de la refonte d'objets existants. Donc, on prend un objet, ça pourrait être une vieille radio qu'on va démonter, qu'on va trafiquer. Ça peut être un jeu d'échec, ça peut être, voilà. C'est aussi ce qui est sympa. Il y a un côté écolo. Oui ? Il y a combien d'applications du coup ? Là, c'est une application Arduino, il y en a combien ? Alors, des Arduino, Arduino ou ESP32, je dirais qu'il doit y en avoir 10 ou 12 dans la salle. Il y en a un peu partout, en fait. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des jeux vraiment purement manipulables. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez en reparler, je serai à l'extérieur. Merci.